Musique Bonjour à vous et bienvenue, je suis toujours au Festival de Cannes 75e édition et aussi 75e anniversaire du Festival de Cannes. Tout le monde est beau et bel, il fait beau, il n'y a plus de masque et la joie de retrouver ce sourire aux lèvres des touristes et des habitués, des gens qui vivent aussi à Cannes. Devant le majestique, je suis en compagnie d'Alexandre Adama. Bonjour Alexandre. Bonjour Wanda. Il fait beau aujourd'hui. Il fait très chaud. On en profite. On en profite. Deux ans de Covid, comment vous vivez de nouveau ce Festival de Cannes ? Rien à voir. On a vraiment connu l'enfermement au dernier Festival du Film de Cannes. Cette année, c'est vraiment ouvert et plutôt agréable. Beaucoup de communication, beaucoup de contrats qui se signent cette année. Les gens sont contents et se sentent libres surtout. Ils sont libres, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'interdiction. Mais je pense quand même que les gestes barrières sont malgré tout à respecter. Obligatoirement. On fait quand même très très attention. Après, on dit bonjour aux gens qu'on connaît ou avec lesquels on a des familiarités. En face de vous, vous avez le Majestique. C'est un hôtel qui vous parle. J'adore le Majestique. J'ai eu beaucoup de rencontres au Majestique, beaucoup d'attractions. Et on en ressort toujours tiré vers le haut. Alors, votre profession. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je crois que vous êtes acteur. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas quelque part ce qui domine ma vie actuellement. Je suis Medium Channel. C'est-à-dire plus précisément Channeling. Je suis connecté, je reçois, je transmets. Je fais ça toute l'année. C'est mon métier principal. Et à côté, quand je peux, je fais des castings. Et je fais quelques apparitions, des clips, éventuellement des tournages. Et voilà. Mais je le fais à titre d'obie. Pas forcément pour l'instant à titre professionnel. Je n'ai pas le temps. Mon métier de voyance me prend énormément, énormément de temps. Très bien. Donc, on va parler de la montée des marches. Bien sûr. C'est un habitué aussi de cette montée des marches. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Alors, quel est ce plaisir pour vous d'avoir accès à la montée des marches ? C'est vrai que c'est toujours très attractif de monter les marches. C'est sympathique. Mais c'est surtout la qualité des films qu'on a la possibilité de voir, la possibilité de pleinement exploiter. Et c'est ça qu'on retient. Quelles sont les stars que, régulièrement, vous avez l'occasion de rencontrer au Festival de Cannes ? J'en ai croisé beaucoup. Par exemple, hier soir, il y avait Nabila Benatia. Je l'ai croisé à l'Hôtel Martinez. Il y avait Claude Lelouch au Majestic. Je l'ai croisé aussi. Mais je n'ai pas eu la possibilité d'aller lui parler. Il y avait aussi Samy Nasseri qui est passé. Ça va très vite. Il faut être très réactif. Ça va vite, comme vous dites. Mais ça vous permet, effectivement, lors de ce Festival de Cannes, d'élargir votre portefeuille, puisque vous avez dit que vous êtes médium. Alors, tout à fait. Déjà, j'ai quand même un très bon réseau relationnel sur Cannes. Je connais quand même pas mal de personnes maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je suis au Festival. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de contacts pour mon domaine en tant que médium. Et à côté, effectivement, bien sûr, j'ai pas mal de copains réalisateurs, des casteurs, un petit peu de tout. Beaucoup dans la mode aussi. Vous êtes un passionné de Taekwondo. Parlez-nous de cette passion. Alors, ce n'est pas le Taekwondo, c'est le Bunjinkan. En fait, j'ai pratiqué pendant plusieurs années, plus précisément, le Bunjinkan, Budo Taijutsu. C'est l'art des ninjas. Ah d'accord. Ce sont des mouvements qui travaillent au niveau de la respiration ? Alors, il y a de tout. C'est très complet. Il y a du nympho. C'est très, très complet. On ne peut pas trop développer sur une interview. Mais il y a beaucoup de... Quel bienfait ça apporte, cet art martial ? Tout art martial, guérilame. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une énergie qui passe, que ce soit l'aïkido, le kung fu, le karaté. Déjà, ça entretient le corps et l'esprit. Il faut le faire avec le cœur, toujours. Avec le cœur. Toujours dans l'esprit du cœur. Il y a toujours une alimentation qui suit, un état d'esprit ou pas ? Tout à fait. Absolument. Ah oui, obligatoirement. Et puis, on est notre hygiène de vie. Je ne pratique plus actuellement. Mais étant plus jeune, j'ai fait aussi un petit peu de Viet Vodau. Ce qui explique quand même votre carrure très développée, votre grandeur aussi. Merci d'être d'acteur silhouette. Je n'ai pas eu encore de rôle bien défini, bien complet. J'aurais pu, je pense. Mais c'est vrai que je suis quand même très pris par mon métier de voyance au quotidien, de médium. Et on ne peut pas être partout. Mais c'est vrai que je pense progressivement me libérer et développer de plus en plus, quelque part, le cinéma en tant qu'acteur. Alors, on parle beaucoup de médiumnité. Mais comme avec le Covid et hors Covid, beaucoup de sciences se font directement via le digital, les réseaux sociaux. Vous, vous travaillez comme ça à distance ou vous voyez absolument que les gens viennent vous voir ? Alors, beaucoup par téléphone. Moi, je fais essentiellement, je n'ai pas de... Le téléphone aujourd'hui, ça me permet de pouvoir m'occuper de personnes de toute la France. Même avec Internet aujourd'hui sur toute la planète. On m'appelle du Japon, on m'appelle du Canada, on m'appelle des Etats-Unis. Je dirais, j'ai plutôt une clientèle francophone. L'unionité, c'est pour le bien-être ou c'est pour... Alors, je fais passer des portes, en réalité. C'est-à-dire ? Alors, des portes, c'est-à-dire que par rapport au message, déjà, c'est différent pour tout le monde. Je suis beaucoup dans l'événementiel. Voilà, je suis beaucoup dans l'événementiel des prédictions. Et généralement, les gens m'appellent pour leur contrat professionnel, par curiosité, souvent. Pas parce que forcément, il y a un mal-être. Et puis, je vois ce que... Mais tous les cas sont différents. Est-ce qu'il y a ici, parce que nous sommes à Cannes, à l'Échandre, est-ce qu'il y a des salons de voyance ? Est-ce qu'il y a des rencontres, des séminaires, des conférences ? Tout à fait. Il y en a, mais moi, je ne fais pas de salon de voyance. Je n'ai pas besoin. Ah bon, pourquoi ? Mais rencontrer vos confrères, consœurs... Oui, ça peut m'arriver, mais je n'ai pas forcément de centre d'intérêt. Pour fin, je n'ai pas besoin. Est-ce que vous êtes emmené à voyager, justement, avec votre médionnité ? Alors, pas trop, pas trop, parce que ça ne se présente pas. Mais ça m'est arrivé de faire des déplacements, mais ce n'est pas ce qui prédomine. Comme ça se passe beaucoup par téléphone, je n'ai pas trop besoin de me déplacer. Au contraire, mais ça arrange tout le monde. Vie publique et vie privée, vous avez combien d'enfants, Alexandre ? J'ai un enfant. Un garçon ? Un garçon, un petit garçon. Vous sentez en lui ce développement, déjà, de côté médium, parce que 13 enfants... Les enfants sont illusants. Alors, il est encore un peu jeune, mais bon... Mais ? Je pense qu'il me ressemblera dans les années qui arrivent. Alors, prévoyez-vous, avec une carrière aussi longue de médium, puisque, entre-temps, vous faites très peu d'acteurs dans le cinéma, de sortir un livre, justement, sur la pratique ? Alors, ça a déjà été fait par des gens que je côtoie, des amis, mais pour l'instant, non, pas pour l'instant, peut-être plus tard, dans les 10 ans. Je pense que, pour l'instant, le message essentiel n'est pas... Il n'y aura rien de nouveau par rapport à ça. Alors, on parle de Cannes, avec l'effervescence, le tourbillon des gens. L'après Cannes, Alexandre, comment ça se passe ? Alors, après Cannes, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il faut attendre les prochains festivals. Une fois qu'en réalité, le festival est fini, que la Palme d'Or est remise, tout le monde repart à son point initial. Et après, il y a deux ou trois jours de calme, où il n'y a plus personne dans Cannes. Comme j'habite sur Cannes, forcément, je peux vous le dire, c'est... Et la pression tombe. En fait, quand le festival commence, il y a une pression qui monte. Et une fois que le festival est fini, la pression descend, l'euphorie est passée. Nous allons parler maintenant de bien-être et de beauté. Bien sûr. Quels sont les stylistes qui vous habillent, en règle générale, et quels sont... Déjà, on va commencer par cette question. Alors, je ne suis pas encore habillé par des stylistes, mais avec plaisir. Vous faire appel. N'hésitez pas à venir à moi. Voilà, je n'ai jamais vraiment eu besoin. Quelque part, je suis quand même assez simple à ce niveau-là. Mais si un jour, un styliste veut m'habiller, avec plaisir, je ne demande que ça. Et votre mise en beauté ? Alors, on va parler maintenant des soins quotidiens. Qu'est-ce que vous utilisez pour le bien-être, pour tous ces hommes ? Alors, par rapport à mon métier, je me protège énormément. J'essaye d'avoir une hygiène de vie la plus décente possible. J'utilise des huiles pour m'enlever les mauvaises ondes, du gros sel. C'est très efficace aussi. Et je fais à peu près 15 à 30 minutes de méditation par jour, pour pouvoir reconstruire mes corps. Alors, une journée type de M. Alexandre Adama, comment ça se passe ? Une journée, c'est très... C'est jamais pareil chez moi. C'est varié ? C'est jamais pareil. Dans votre vie, à la fois personnelle et privée, quels sont les moments forts qui ont marqué votre vie ? Les rencontres. J'ai fait de très, très belles rencontres, des attractions. Je vis l'instant présent, tout en étant aussi connecté au futur. Et je ne me pose pas de questions. J'écoute mon cœur, surtout. Tout part du cœur chez moi. Est-ce que vous êtes emmené à faire de l'accompagnement lorsque les personnes ont perdu des êtres chers ? Oui, oui, c'est assez classique. Bien sûr que oui. Étant Chanel, je suis connecté avec les défunts. Donc, j'exprime, en fait. Je leur explique. Je leur fais passer des portes, on appelle ça. Plus précisément, c'est-à-dire, je fais office de passeur d'âme. Devant le Majesté, qu'est-ce que vous souhaitez dire à toutes ces personnes qui vous écoutent ? Bon, il y en a peu qui croient avoir médionnité. Non, plus maintenant. Attention, nous sommes dans l'ère du Verseau. Et les gens, même les plus sceptiques, je dirais, avec leur parcours personnel, sont insujitis à des sensations. Aujourd'hui, je n'entends plus ça, très rarement. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a tous des périodes de position. Et dans les périodes de position, même les plus cartésiens, je dirais, ressentent des sensations qui sont obligées de s'ouvrir. Et l'ère du Verseau, c'est la transformation des âmes. Il y a un contact ? Vous souhaitez le donner ? Vous pouvez me contacter au 06 63 75 20 35. Je répète, 06 63 75 20 35. N'hésitez pas à m'appeler, je suis plutôt social. D'accord. Et attention, donnez des horaires, il ne faut pas que les gens vous appellent. La journée, plus la journée. Ou en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, très très bien. Et vous résidez à Cannes ? Tout à fait, pour l'instant, oui. Vous êtes un cannois ? Voilà, pour l'instant, oui. Je suis né à Nice, mais j'habite à Cannes depuis 12 ans. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir et merci Wanda. A très bientôt pour d'autres rencontres. Avec plaisir, c'était super. Merci de votre temps. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501